Je suis là pour vous parler de cette association L'Encroix, qui est une association dont le but est de venir en aide à des orphelins qui sont situés dans le sud-est du Vietnam. C'est un orphelinat qui s'appelle justement L'Encroix, ce qui signifie fleur de dragon. Bon, alors j'aurais voulu vous expliquer déjà le but de cette association et ensuite je vais vous dire pourquoi et comment cette association a été créée en 2004. Mais son action a été bien antérieure. Alors le but, c'est écrit dans les statuts de l'association, c'est essentiellement, il y en a trois, c'est essentiellement d'aider les orphelins en cas d'urgence. Malheureusement, l'urgence, c'est souvent là-bas, au moins, disons tous les deux ans minimum, il y a des inondations et il n'y a plus tout ce qu'ils peuvent cultiver disparaît sous les eaux. Donc ils ont besoin des fois d'aide ponctuelle comme ça. Le deuxième but de cette association, c'est l'aide humanitaire. Donc ça, c'est régulier, subvenir un peu aux besoins de ces enfants. Donc besoin pour manger, pour s'habiller, pour étudier. Après, dans un deuxième temps, ce sera d'aide vraiment à apporter des cahiers, à apporter des affaires de place et puis des enseignants. Alors ces enfants sont gérés par des moines bouddhistes. Donc maintenant, je voudrais vous raconter comment cette association est née. En fait, c'est donc M. Tran. Vous avez vu son fils là, qui était tout en noir, avec la ceinture blanche. Ceinture blanche, ça ne veut pas dire qu'il est débutant, c'est l'inverse. En Kung-Fu, c'est un peu l'inverse. Donc c'était la démonstration de Kung-Fu, la première que vous avez vue, les tout noirs. Alors vous avez l'air très méchants, mais en fait, vous voyez, le papa, c'est lui qui a créé cette école en France. Il en a même créé deux, une à Nantes et une à Nice. Donc ce qui fait environ dans les 800 licenciés, il a eu en tout. Et il a créé pas mal de moniteurs aussi, puisqu'il y en a qui prennent le relais. Donc David, là, que vous avez vu, s'occupe aussi de donner des cours. Et donc ce M. Tran était en France depuis déjà une dizaine d'années. Il est retourné au Vietnam, parce que c'est son pays. Et sa fille est tombée malade, il est allé à l'hôpital. Et en arrivant devant l'hôpital, il voit un petit garçon de 7 ans qui pleurait, assis comme ça, devant l'hôpital. Il était blessé. Et qu'est-ce qui se passait ? Cet enfant avait été renversé par, vous savez, au Vietnam, il y a des taxis motos. Il y en a énormément. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo ou n'importe quoi, comment ça roule au Vietnam. Enfin, par exemple, dans les grandes villes. Mais il y a d'énormes rues avec plein de motos, des taxis motos. Et c'est vraiment l'anarchie, quoi. Tout le monde va dans tous les sens. Et ce petit s'est fait renverser par une mototaxie. Et donc il était blessé. Et la mototaxie l'a déposée juste devant l'hôpital. Évidemment, il ne pouvait pas rentrer tout seul à l'hôpital. Et M. Tran l'a amené dans cet hôpital, le faire soigner. Et après, il a voulu le ramener chez lui. Et chez lui, malheureusement, c'était cet orphelinat qui s'appelle donc l'eau froide. Donc M. Tran l'a déposé. Le petit n'a pas voulu que M. Tran rentre, de peur de se faire réprimander. Parce que tout ça était arrivé. Parce que le petit était allé jouer au ballon près de la rue. Et du coup, M. Tran l'a déposé. Il est parti. Une semaine après, il voulait quand même avoir des nouvelles. Donc c'est comme ça qu'il a rencontré les moines. Ces moines bouddhistes qui s'occupaient de cet hôpital. Et petit à petit, il s'est rendu compte que les conditions étaient vraiment très difficiles. Vu qu'il n'y avait pas de subvention. La seule façon de survivre, c'était par les dons des disciples des moines bouddhistes. Et donc M. Tran a dit, il faut que je fasse quelque chose pour eux. Bon, lui, il ne pouvait pas faire grand chose tout de suite. C'était dans les années 90, 90, oui. Et donc, ça a pris du temps. Il est retourné chaque fois qu'il allait au Vietnam. Et finalement, après, il a eu l'idée d'organiser des stages de Kung Fu. Donc vous avez vu le niveau des gens de Kung Fu. Donc il faisait des stages de Kung Fu. Et tous les fonds partaient pour ces orphelins. Donc ça s'est fait pendant plusieurs années, ça. Et jusqu'en 2004. En 2004, donc il a fait plein de dons comme ça, mais personnels, si vous voulez, entre guillemets. Ensuite, en 2004, dans son école de Nice, il y avait un commissaire de police qui, lui, a été intéressé par cette orphelinat. Je vous en parle, évidemment, ça ne vaut rien par rapport à le voir. Mais bon, je n'ai pas pu vous amener de film. C'est un peu compliqué. Il y a des photos qui seront disponibles sur le stand dès demain. Et donc, ce commissaire a voulu créer l'association pour faire quelque chose d'un peu plus conséquent. C'est comme ça que l'association est née en 2004. Et depuis, ce que fait M. Tran, c'est qu'il organise chaque année une tombola, un loto, un loto avec un repas pour la fête du Tête dans l'école de Nice. Et comme ça, il récupère des fonds de style de l'ordre suivant les années, entre 1000 et 2000 euros qu'il envoie directement ou qu'il amène plus précisément. C'est plus sûr qu'il amène directement à l'orphelinat. Voilà, donc, je ne vais pas en parler beaucoup plus. Je crois que je voulais juste vous expliquer pourquoi on a pris cet orphelinat plutôt qu'un autre. Alors, de fait, en vérité, l'association a donné aussi à un orphelinat de filles. Sous l'idée de ce commissaire, on pensait qu'il fallait aussi aider un autre, un peu les filles. Pourquoi que les garçons ? Le monsieur parlait des hommes. Voilà, c'est vrai que, vous voyez, du coup. Là, c'était les garçons qui étaient plus favorisés. Mais bon, c'est le but de l'association, c'est comme ça. Et donc, je voudrais remercier de tout cœur les organisatrices et organisateurs, peut-être, de cette soirée. Et en particulier, notre Philippe Niclou, qui a bien voulu vous offrir, donc, un de ses dessins originaux. Ah, c'est Olivier Sanfilippo, excusez-moi, donc, désolé, apparemment, il est très connu, mais je suis désolée, moi. Je l'ai confondu avec une autre personne. En tout cas, donc, il y aura cet autobot-là. Il y aura cet autobot-là, avec ce magnifique l'eau, parce qu'apparemment, c'est quand même quelqu'un de connu, malgré mon ignorant. Désolée. Et, donc, on vous demande, on a fait appel à votre générosité, une fois de plus, pour soutenir tous ces petits orphelins qui ont vraiment, vraiment beaucoup de besoins. Applaudissements 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 Applaudissements